Merci d'accueillir deux spécialistes de l'espace, Mathieu Barthélémy et Pascal Lacroix. Alors Mathieu Barthélémy, vous êtes astrophysicien à l'université Grenoble-Alpes, vous êtes un spécialiste des aurores boréales, on va en reparler tout à l'heure, un cofondateur du centre spatial universitaire de Grenoble, donc il y a un centre spatial à Grenoble, et Pascal Lacroix, vous êtes géophysicien à l'Institut pour la recherche et le développement, vous travaillez à Grenoble à l'Institut des sciences de la Terre. Pascal, on va commencer par vous, pourquoi est-ce que vous utilisez les satellites ? Votre projet c'est plutôt de vous intéresser aux risques naturels, qu'est-ce qu'on peut faire pour les risques naturels avec les satellites ? Dans mon travail, j'utilise les satellites pour observer la Terre et notamment les risques naturels. Donc de quoi on parle ? On parle des glissements de terrain, des volcans, des séismes, des glaciers. Et là je vous emmène ici en Amérique du Sud, au Pérou exactement, donc vous avez une carte sur votre droite, où on voit le point rouge, c'est la zone qu'on étudie. Et ce qu'on voit, c'est une série d'images satellites qui ont été prises avec des petits satellites, et ces satellites volent à peu près à 800 km d'altitude, et ils prennent une photo tous les jours de notre surface terrestre. Si l'on regarde plutôt dans la partie centrale, on voit une masse de terre qui se déplace. Il faut imaginer que cette masse de terre, elle fait plus de 2 km de large, donc c'est énorme. Donc on en a une très bonne vision depuis l'espace. Donc c'est un glissement de terrain gigantesque qui arrive à bouger comme ça de plusieurs mètres ? Voilà. Ce glissement de terrain, en fait, il est provoqué par l'irrigation. Je vous rappelle qu'on est dans une zone qui est très aride. Les hommes ont dévié une rivière pour venir irriguer ces endroits qui sont très plats. Et forcément, quand on vient irriguer un sol de façon un peu trop intensive, on vient élever le niveau de la nappe d'eau. Cette eau s'infiltre donc jusqu'à des pentes qui viennent déclencher ces glissements de terrain et qui ont des conséquences qui sont assez graves pour les populations, qui viennent manger les terres notamment. Et il y a d'autres conséquences aussi en termes de pollution des sols. C'est ce type d'images qu'on arrive à obtenir et qu'on, par des méthodes mathématiques ou physiques, arrivait à mesurer le déplacement du sol entre plusieurs images consécutives. Donc là, il y a eu 5 ans d'images satellites. Sur 5 ans, le sol s'est déplacé de 130 mètres. Donc c'est énorme. Donc ces méthodes spatiales, elles vont permettre de prédire les glissements de terrain. Dans certains cas, comme dans les Alpes, c'est quelque chose qu'on va commencer à pouvoir faire. Alors déjà, on peut les détecter, on peut les suivre au cours du temps. Après, arriver à dire qu'ils vont arriver à tel moment ou à tel autre moment, ça reste encore du domaine de la science. Mais on peut espérer, dans les années qui suivent, on va dire dans les 10 prochaines années, d'arriver à avoir vraiment des outils qui vont nous permettre peut-être de prédire un jour l'occurrence des glissements de terrain. Alors Mathieu, vous, vous utilisez aussi les satellites, mais au lieu de regarder verticalement au sol, vous regardez à l'horizontale, c'est ça ? Vous vous intéressez aux aurores boréales ? Alors oui, on s'intéresse aux aurores boréales. En fait, les aurores boréales, on peut les voir depuis le sol. Comme sur les images que vous pouvez voir, là, ces images sont des séries de photos qui ont été prises dans le nord de la Norvège. Seulement, quand on est au sol, on a souvent un problème, c'est que les aurores boréales se produisent à très haute altitude, typiquement entre 100 et 300 kilomètres. Et on a souvent des nuages. Et donc, on ne peut pas faire de l'observation continue depuis le sol. Alors que quand on est dans l'espace, on a la capacité à voir en permanence ces aurores boréales. Et c'est extrêmement important de pouvoir vraiment les voir évoluer, les voir d'un jour sur l'autre. En quelques mots, on peut peut-être rappeler comment elles se forment, ces aurores boréales. On en a vu dans les Alpes tout récemment, mais en général, c'est plutôt au nord. Oui, alors en général, c'est plutôt près des pôles. Alors c'est sur un espèce d'ovale qui est centré autour du pôle magnétique. Alors comment elles se forment ? En fait, le soleil nous envoie en plus de la lumière des particules. Et ces particules, en arrivant, je dirais, près de la Terre, commencent à interagir avec le champ magnétique qui sont conduites vers les pôles et précipitent dans l'atmosphère, tombent dans l'atmosphère. Et ce qu'on voit là, par exemple, c'est qu'elles se forment sur un espèce d'ovale qui est autour des pôles. Alors il y en a au nord, mais il y en a au sud aussi. On devrait d'ailleurs dire, pour celle du sud, aurore australe. On parlait de risque naturel tout à l'heure. Les aurores boréales aussi, ça peut créer des risques naturels. C'est pour ça que c'est surveillé, je crois. Alors en fait, les aurores boréales en tant que telles, non. Mais par contre, les particules qui arrivent et qui descendent dans l'atmosphère peuvent créer tout un tas de perturbations. Par exemple, sur les satellites eux-mêmes, sur les réseaux électriques, sur les communications. Et effectivement, c'est un domaine qu'on appelle la météorologie de l'espace. Donc en gros, c'est l'étude des variations de l'activité solaire et de ses impacts. Et on a besoin comme ça de prévoir, de décrire ces variations. Or, les aurores boréales, entre 100 et 300 km, se positionnent dans une zone qui est très difficile à étudier. On est trop haut pour les ballons stratosphériques les plus hauts qui peuvent monter jusqu'à 500 km. Puis on est trop bas pour les satellites. Et donc, on se sert des aurores boréales comme d'un espèce de thermomètre de ce qui se passe dans cette couche d'atmosphère. Et donc, c'est très utile de les étudier pour prévoir et décrire ces perturbations. Là, on a vu des images qui venaient de la Station Spatiale Internationale, là où Taoma Pesquet a habité pendant quelques mois. Mais alors, vous, du coup, vous n'utilisez pas ces images. Vous avez décidé de créer vos propres satellites, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, en fait, la Station Spatiale Internationale, elle permet de temps en temps de voir des aurores. Mais d'ailleurs, comme l'a mentionné dans le film Thomas Pesquet, ils ne passent pas au-dessus des pôles. Or, les aurores boréales se produisent essentiellement autour des pôles. Et donc, ce n'est pas l'outil idéal pour étudier les aurores boréales. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'au Centre Spatial Universitaire de Grenoble, on a développé un satellite de très petite taille qui a comme objectif de prendre des photos des aurores boréales et de les étudier. Alors, quand je dis de très petite taille, en fait, le satellite, il fait cette taille-là. Donc là, c'est une maquette en taille réelle. Et il a été lancé en septembre 2020. Et depuis, il tourne autour de la Terre. Alors là, ce qu'on voit à l'image, c'est le satellite qui a été positionné, c'est ça, dans son lanceur ? Exactement. Alors, ce qu'on voit à l'image, là, c'est vraiment la dernière fois qu'on a vu le satellite. Alors, on l'a construit avec des étudiants. Et puis là, on l'a intégré. Alors, en fait, c'est une boîte à ressorts qui est accrochée à la fusée. Et au bon moment, la porte de la boîte va s'ouvrir. Le ressort va éjecter le satellite. Et donc, l'éjection s'est bien passée. Et on a pu avoir des images des aurores boréales. Alors, ce satellite, il a pris des photos des aurores boréales, c'est ça ? Et il continue à fonctionner, même si, bon, il n'envoie plus complètement de photos. Donc, il a fonctionné pendant, quoi, un an, quasiment ? Alors, il était prévu pour fonctionner un an, mais il fonctionne depuis presque trois ans. Là, il commence à redescendre. Pour vous dire, au départ, il était à 530 km d'altitude, donc bien au-dessus de la zone où il y a des aurores boréales. D'ici quelques mois, cinq, six mois, il va descendre dans l'atmosphère et puis brûler complètement. C'est la vie normale des satellites, c'est que quand ils rentrent dans l'atmosphère, ils finissent par brûler et ils vont rarement tomber au sol. Ah ben, c'est même mieux parce qu'un satellite tourne à 7 km par seconde ou 28 000 km par heure. Donc, si ça tombait au sol, il y aurait un risque de blesser des gens. Donc, on doit même prouver, avant de lancer le satellite, on doit prouver qu'il n'y a aucun morceau qui retombe au sol. Le calcul dit qu'il sera entièrement brûlé à 60 km d'altitude. D'accord. Et là, ce qu'on voit, c'est le positionnement du nanosatellite sur le lanceur et sachant qu'un nanosatellite, quand on en lance, on en lance 10, 20, 50 d'un coup, c'est ça ? Oui, alors, en fait, il y a plusieurs modes de lancement. Il y a le mode de lancement, on pourrait dire, type autostopper où il y a un gros satellite sur la fusée et puis il y a toujours des petites places qui traînent et on essaye de prendre une des petites places qui traînent. Et puis, il y a des lancements. Alors, souvent, on dit que ce sont des bus où il y a plein de petits satellites qui sont lancés. Alors, dans le cas d'AmicalSat, ce satellite, il y avait 53 satellites sur la fusée. Et donc, c'est un des 53. Merci beaucoup, Mathieu Barthéli, mais merci, Pascal Lacroix. Oui, on peut les applaudir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada